Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui, bien évidemment, on va parler Paris, la finale de la Ligue Osiris, mais aussi Ligue, mais Ligue officielle cette fois, puisque l'info peut-être d'un futur commandant nous vient de Lilith. On va parler argent et revenu de Lilith également, mais avant cela, les amis, bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Vous ne pouvez pas le rater, les amis. Les amis, déjà, petite chose particulière pour cette vidéo, puisque je ne la recorde pas, le vendredi même, donc les cotes ne seront pas exactement les mêmes. Je la recorde aujourd'hui, jeudi. Pourquoi ? Car demain, vous allez le voir à la balise, je vous montre tout de suite, demain, il y a l'ouverture des terres du roi, bien évidemment. Et donc, on va être focalisé à 100% dessus des 5h UT. C'est 6h du mat', donc je n'aurai probablement pas le temps de faire une vidéo pour les paris. C'est pour ça que je la fais maintenant. Donc, les cotes vont encore légèrement bouger, mais on va être dans la bonne tendance quand même. Alors, regardons déjà, parlons magasin. Si vous avez suivi exactement mes paris à la lettre, vous devriez avoir peut-être même un tout petit peu plus que moi, car vous avez pu avoir plus de points sur la trade lore. Je n'ai pas tout fait, je n'ai pas terrassé les barbares, je n'ai pas encore fait toutes les quêtes. Aujourd'hui, l'œil pour le talent, normalement, on est bien. Je vous ai dit de parier à fond sur 1V. J'avais mis que 32 sur les OV. On va même renforcer encore les 1V qui, pour moi, vont gagner. On aura 122. Si on récupère les 122, comme prévu, regardez, c'est très simple. Si on récupère ces 122, d'ailleurs, on va profiter du store. On pourra acheter, normalement, c'est tout en bas, on pourra acheter 5 sculptures. Ça fait 75. Il nous restera, normalement, 50. 50, je ne dis pas de bêtises, 122. Il nous restera un tout petit peu moins que 50. Il va nous rester, allez, 45. Avec ces 45, on pourra acheter le coffre de matériaux, d'équipements. Il y en a un, c'est celui que je vous invite à prendre. Si on gagne, on le sera après le live, car il y aura aussi un live. Dimanche, je vais y revenir soit à 14h, heure française, 13h UTC, soit à 15h UTC, 16h, heure française. Donc, 14h ou 16h en France. Alors, on en revient justement au store. Que faire ? Est-ce qu'on mise tout ? Est-ce qu'on vide le store ? Non. A ce stade, il faut vider le store avant de parier. Donc, mes conseils pour le store. Bien évidemment, vous commencez par les 5 sculptures en or. Vous avez de quoi ? On a de quoi le plier intégralement. Ensuite, les téléportes ciblées. C'est quand même une bonne chose, mais pensons d'abord aux petites pièces. Ah non, il ne faut pas que je me trompe. C'est des horiques qu'il me faut et pas que je monte plus haut. Donc, continuons. On n'a pas les téléportes ciblées ici. Non, on ne les a pas. Les clés en or, bien évidemment, on les prend. C'est toujours bon à prendre. Les points avancés d'action, évidemment, on les prend pour claquer du barbare. C'est très utile. Les plans souffrance 17 ou brutalité de 7, franchement, c'est que ça. On peut les prendre. Ce n'est pas d'une grande utilité. Mais on peut les prendre. Après, à vous de voir si vous avez besoin du reste. Moi, personnellement, je n'aurais pas besoin du reste. Donc, je n'ai aucune obligation à le prendre. Sachant que de toute façon, si je parie 40 000, 39 000 là, je vais récupérer 20 000. Et avec 20 000, je pourrais vider tout ce qui reste. Moi, je ne prends donc rien de plus que ce que je viens de prendre là. Je sors donc du store et je vais parier pour 39 000. Allez, disons 40 000. On va faire un pari à hauteur de 40 000. Allons donc sur les mises en ligne. Premier match, JST 1B. Là, c'est assez simple de parier. Pourquoi ? Car les 1V sont bien en forme. Ils ont failli sortir face au 10-21. Ils se sont ressaisis sur la fin. Sur les BG, il n'y avait aucun doute. Les JST sont des monstres. Les JST sont ultra en forme. Évidemment, sur ce pari-là, il faut parier sur les JST. Pourquoi ? On est à la fin. On n'a plus besoin d'Orik. Donc, si les JST gagnent, on va proc et récupérer encore plus d'Orik dont on n'a pas besoin. Si les 1V gagnent, on va gagner l'œil pour le talent. Donc, quoi qu'il en soit, en pariant JST, c'est un pari gagnant. Parions donc sur les JST. Et là, directement, je vais mettre une première mise à 5 000. Comme ça, on ne rigole pas. Je reviendrai dessus. Je récupère les pièces pour l'œil sur le talent. Et on reviendra dessus après. Après, ce n'est pas le pari, je dirais, le plus facile, le plus fiable. Donc, je ne vais pas faire les paris complémentaires. Leader en score de tombeau. Leader du score d'occupation. Leader de mise à mort totale. Et leader du score de provision. On est sur le Royaume d'Horus. Un pari assez simple. Sur Anubis, on ne va pas parier sur Anubis. On ne va pas parier. Déjà, regardons. Le Royaume d'Horus, je ne vous ai pas signé la cote. On est à 3,5. On a mis 5 000. On récupérerait 3 fois notre mise plus notre mise. On récupérerait un total de 20 000 au RIC si ça se passait bien. Donc, l'un dans l'autre, déjà très rentable. Royaume d'Anubis, donc, on ne va pas parier. Évidemment, les 60 et mix sont en contre-côte de ouf. Évidemment, s'il n'a gagné, on gagnerait 10 fois notre mise. Mais là, c'est impossible que les 60 et mix gagnent. Pourquoi ? Je les combats quand même en KVK actuellement. Comme vous le savez, ils sont bien moins forts que les 60GT. Bien moins équipés. Même s'ils affichent une belle puissance. 60GT, 6 600 millions. C'est tout simplement le plus gros roadster. La plus grosse équipe en termes de puissance de cette saison de Ligo Ziris. Tout domaine et royaume confondu. Les 60 et mix sont pas mal non plus. Presque à 4 milliards. Mais c'est quand même un niveau en dessous que les 60GT. On ne va pas parier sur celui-là. Ça ne servira à rien. À part par sécurité, on pourrait gagner 10% de notre mise en pariant 40 000 ou 50 000. Non, c'est 40 000. 40 000, on récupérerait 4 000. Mais il n'y a aucun intérêt à faire ce pari. Donc, on ne le fait pas. On passe. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est ce pari-là. Le pari des leaders de score. Ça parie plutôt sûr. On va même le faire. On parie de ce côté-là. 50 pièces sur tous les critères. Donc, 50 pièces leader du score de tombeau. Ça sera les 60GT. Leader du score d'occupation. Ça sera les 60GT. Leader de mise à mort totale. Ça sera les 60GT. Et pour finir, leader du score de provision. Je vous le laisse deviner. Ça sera les 60GT aussi. Comme ça, on récupérera toujours. On a parlé de 200 oris. On récupérera toujours 200 en bonus. On continue et on passe cette fois sur le domaine de basse-tête. Là, ça met un peu de temps à charger. Et là, raise 0.6HS. Là, c'est compliqué. On a une cote pratiquement de fois deux. On peut récupérer deux fois notre mise plus notre mise. C'est tendu. Regardez, les raises sont vraiment très en forme. Ils ont battu de justesse 2000 points grâce aux farms. Les RD2K, ils ont battu les XB70. Pareil, de 2500. C'est passé juste. Mais c'est passé. Ils ont battu les EVL du 2110. Nos alliés dans le KVK actuel. Ils les ont battus un peu plus largement. De l'autre côté, les 0.6HS sont favoris. Pourquoi ? Tout simplement car ils ont plus de puissance. Et ils ont sorti les 94VN. Ils ont sorti les 0.1HK et ils ont sorti les DD55 qui sont quand même un niveau en dessous des deux alliances citées précédemment. Pour sortir les 0.1HK, les 0.6HS sont montés à 42 000 points face à 37 000 points. Ce qui veut dire qu'ils ont vraiment fait un match de ouf. Pour les 94VN, ils leur ont mis pratiquement 6 000 points d'écart. C'est énorme. C'est colossal. Comme le colossal pouce bleu que vous pouvez lâcher sous cette vidéo, les amis. Donc vraiment, les 0.6HS sont en ultra forme. Mais les Rays, les Rays sont là depuis longtemps. Les Rays ont l'expérience. Le 1965, moi j'ai confiance dans les Rays. Même si c'est tendu. Du coup, on va mettre un petit billet. On ne va pas se déchaîner. On va mettre un billet de 2 000 sur les Rays au cas où. Après, le gain n'est pas énorme. On ne fera qu'un fois deux. On récupérerait 4 000 plus notre mise. On récupérerait donc 6 000. On continue. On passe au dernier domaine. Et après, on va renforcer les paris. Domaine de Sobeck. 56 TA face au 61 HX. Alors les 56 TA, franchement, ils ne plaisantent pas du tout. Les R38, c'était un vrai client. Ils les ont éclatés. Les 85 AD, pareil. Ils les ont éclatés. De l'autre côté, les 61 HX ont sorti les NRGP qui étaient en ultra forme. Ils ont surtout sorti les DR34 qui étaient parmi les favoris. En termes de puissance, les 61 HX sont quand même un cran en dessous que les 56 TA. Ils ont 250 millions de retard. Ça ne fait pas tout la puissance. Les 250 millions, ce n'est pas si énorme que ça. Mais ça commence à faire en termes de trouble T5. Du coup, les 56 TA ont moyen de gagner. Pourtant, la cote est pratiquement, même plus, en plus de x3, pratiquement x3,5 en faveur des 61 HX. Du coup, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je mettrais bien, vous le voyez, un petit billet de 15 000, parce que là, il faut y croire, sur les 56 TA. Du coup, il nous reste 16 998. Ce qu'on va faire, c'est, je vais monter de 5 000. Vous le voyez, je monte de 5 000. Je mets 20 000 sur les 56 TA. Si ça gagne, ça proque, c'est parfait. De l'autre côté, je vais retourner. Donc, vous le voyez, Bastet, je n'ai mis que 2 000 sur Reyes. Adubis, je n'ai rien mis. Je retourne sur le Royaume d'Horus, où j'avais mis 5 000 sur les JST. Et regardez, je mets les pratiquement 12 000 qu'il me reste sur les JST. Voilà le résumé des paris. En termes de victoire, de petite victoire de 50 au RIC qu'on peut doubler, miser tout sur les 60 GT, sur les 4 champs. En revanche, sur la victoire au match, on mise, on ne parie pas sur 60 GT face à 60 MX, on mise sur GST presque 17 000 au RIC, sur 56 TA 20 000 au RIC et 2 000 sur Reyes. Si ça proque, rien qu'un seul proque des deux gros, et c'est bon, on fera au moins 1 fois 2. Et donc, on rentre dans nos frais. Si aucun proque, on récupérera 20 000 au RIC du total. Et bien évidemment, ça nous permettra de finir de vider le store. On en a fini avec les paris. Et si on regarde l'horaire des matchs, JST 1V étant le match le plus intéressant avec les 56 TA sur TRHX, donc je peux vous annoncer le live, ça sera dimanche à 14h normalement au moins, avec Karin, aka Vesviper, notre modérateur, l'un des modérateurs du Discord. D'ailleurs, en parlant de modérateur, je profite de cette vidéo pour féliciter Francis, un de nos modérateurs aussi, puisqu'il vient d'avoir un tout petit bébé qui est né hier. Donc félicitations à toi Francis, maintenant tu ne vas plus pouvoir jouer pendant quelques temps, mais ça va bien t'occuper. Donc, JST 1V sera le match du live dimanche 14h. Je vous donne déjà rendez-vous les amis. A présent, passons aux autres news et je voulais vous montrer quelques petites choses très intéressantes. Commençons par les 60 GT dont on vous parle souvent, surtout depuis que je les rencontre en KVK. Ils ont actuellement la porte, ils sont de notre côté. Ça dépend du moment de la journée. Ils ont plus ou moins la porte selon le moment, encore une fois. Regardez chez les 60 GT comment ça se passe et ça c'est ouf, regardez ce screen. Alors, c'est simple, sur le Royaume 1960, il y a un gros système de DKP, donc Dragon Killpoint DKP, dont je vous ai parlé. Chaque joueur gagne des points par rapport à sa performance. Ces points-là sont une sorte de monnaie interne sur le Royaume et vous utilisez cette monnaie pour plein de choses. Je vous avais montré, cette monnaie-là peut être utilisée pour acheter des positions en MGE. Quand vous venez de migrer, donc en plus grand gouverneur, quand vous venez de migrer, vous n'avez pas de points. Du coup, on vous donne une avance sur des points que vous devrez gagner par la suite, qui vous permet dès votre arrivée sur le Royaume de vous positionner pour gagner un plus grand gouverneur. Mais regardez bien ce qui est intéressant, c'est que là, même les spots de combat, les mecs sont tellement à donf dans le combat. Les spots pour bien se positionner près de la porte de niveau de 7, et ce sera pareil pour le King's Land, pour les Terres du Roi, et bien les slots sont aux enchères. Et donc, il y a des spots, 20 à 25 spots, que vous pouvez acheter avec votre monnaie, la monnaie du Royaume des 60 GT. Et cette monnaie-là vous permet donc d'être mieux positionné, sachant qu'en vrai, c'est une incidence, mieux vous êtes positionné, plus vous allez arriver vite au combat, et plus vous avez de chances de marquer des points. C'est un peu un cercle vertueux, c'est pour ça que ces positions, ces emplacements, sur bien des Royaumes comme le mien, il y a la première ligne ou la deuxième ligne qui sont réservées aux méga-baleines full-tech, mais après derrière, c'est libre. Et bien, sur le Royaume 1960, ce n'est pas du tout comme ça. Tous les slots sont réservés, ils sont aux enchères, et vous ne pouvez pas vous mettre n'importe où. Vous voyez, il y a un total de plus de 60 positions qui passent, si vous lisez le mail. C'est vraiment hallucinant l'organisation de ce Royaume. Je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier, justement, leurs techniques sur les rallies. Ils sont vraiment très, très impressionnants. Venons-en à présent à ce leak, où cette information qui est sortie du côté de chez Lilith, au travers d'un screen partagé sur la communauté, sur le Facebook, on a eu ce screen qui est apparu, Bleeding Night, 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 oh là là là, c'était dur à dire celui-là. Donc, à savoir, un nouveau commandant, peut-être, il y a écrit Coming Soon. Alors là, on ne le voit pas, mais sur le post Facebook, il y avait écrit Arrive Bientôt, le chevalier sanglant, on va dire. Moi, je le traduirais comme ça. Alors après, c'est une traduction en carton, mais je le traduirais par le chevalier sanglant. On va dire ça, c'est pas mal. On ne sait pas plus, pour le moment, au moment du record de cette vidéo. Donc, peut-être, d'ici la release de la vidéo, vendredi 18h, on en sera plus. Mais au moment où je record, on n'en sait pas plus. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que ça va être un nouvel event ? Un nouveau commandant ? Est-ce que ça va être un commandant légendaire ? Est-ce que ça va être un commandant épique ? J'ai demandé des infos directement auprès de mes contacts chez Lilith. Évidemment, ils n'ont rien voulu lâcher. À ce stade-là, ils ont dit qu'on sera bientôt informés. Mais je n'en sais pas plus. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est cohérent. C'est que c'est cohérent, c'est dur à dire ça. Avec le fait qu'il devrait y avoir une mise à jour très prochainement. Alors, on le sait, il va y avoir une mise à jour pour la migration. Mais je vous ai dit, je suis étonné qu'on n'ait pas eu d'annonce d'hommage avec un détail cette semaine. Eh bien, cette info de l'apparition Coming Soon du Bleeding Night, ça confirme que très prochainement, on va avoir un mail qui va nous détailler une très grosse mise à jour. Forcément, ça va tomber sous peu. On finit, les amis, en termes d'infos avec ce petit screen des revenus de Lilith actuellement. Du classement sur le mois dernier. Alors, tellement impressionnants ces chiffres-là. Regardez, Lilith est tout bonnement refait. On prend leurs 3 jeux phares. Je vais vous expliquer pour le quatrième. Leurs 3 jeux phares, ROK, Warpass et AFK Arena. C'est ouf. Rise of Kingdom leur génère par mois 17 millions de dollars de revenus. Warpass, 3 millions. Et AFK Arena, 4 millions. On est déjà à 25 millions de revenus. Sachant que ça n'inclut pas tous ces revenus. Ces revenus-là n'incluent pas toutes les plateformes. C'est pour ça que vous avez ROK avec une autre version qui fait 100 000. Il n'y a pas le client chinois non plus. Puisque la Chine ne sort pas ces données de leurs clients. Ils ne les communiquent pas. Du coup, pas moyen de les avoir sur cette plateforme-là. Sachant qu'en Chine, c'est énormissime les revenus générés par Lilith. Ça doit être de l'ordre. D'après les estimations du chiffre d'affaires global de Lilith, on devrait être sur des revenus qui sont entre eux. Alors, ça fluctue entre 60 et 120 millions. Ils sont sur un chiffre d'affaires qui devrait frôler le 800 millions, le milliard de dollars. C'est colossal. Lilith est en train, avec ROK notamment, mais pas que, de devenir un géant de l'industrie du jeu vidéo mobile. Je pense qu'actuellement, ils sont très certainement quasi sûrs dans le top 10. Peut-être même dans le top 5. L'année 2022 va être décisive. Peut-être, ça va nous permettre d'avoir une mise à jour majeure. Pourquoi pas des T6 ? On ne sait pas. En tout cas, une mise à jour majeure de ROK d'ici la fin de l'année. Puisqu'ils vont arriver à un cycle où ils vont avoir dépassé les 4 ans. Ce qui veut dire qu'il va falloir se renouveler, être dans leur quatrième année du moins. Ils vont devoir se renouveler. Vraiment énormissime ces résultats obtenus par Lilith. Donc, pas de problème de thune. Ils sont vraiment détente de ce côté-là. On finit justement avec le King's Land. Au moment où vous verrez cette vidéo, les terres du roi auront ouvertes sur mon KVK. Je vous le rappelle, c'est le C1 1290. Elles auront ouvertes depuis près de 12 heures. De 12 heures, elles auront ouvertes depuis 12 heures. Vous pourrez venir voir. Je vous en parlerai longuement. Pourquoi pas durant le live. Mais surtout lundi, je vous ferai une rétrospective. Je vous aurai fait des rushs. Et vous verrez ce qui s'est passé. Le scénario probable. Je ne suis pas dans le secret de la stratégie. Mais il est évident. Nous sommes trois royaumes contre le 1960. Donc nous, le 1256, on est là. Le 1947 qui est tout frais. Puisqu'il n'a pas eu de combat. Il est là. Enfin, pas eu de combat direct. Et le 2110 qui lui aussi est en train de subir. Les forteresses ont été renforcées. On est en train de subir. Et elles ne brûlent plus chez eux. Les attaques du 1960 qui a les deux portes à ce stade. Ils vont probablement les reperdre dans la nuit. Sachant qu'on est détendu. Notre stratégie va être de passer par là et d'aller les bloquer. A trois royaumes, ça devrait le faire. Mais le 1960 est tout de même un royaume énorme. Il tient les deux portes des deux côtés face à deux royaumes impériums. Alors, lui aussi est impérium. Il est plus impérium, je dirais, que nous, le 1256 ou le 2110. Mais quand même, c'est énorme ce que fait le 1960. Je tenais à le souligner. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'on va se blinder d'aurique. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Donc, n'hésitez pas. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501